Carlos Ghosn, dans les ateliers de l'usine Renault de Sandouville, l'image date d'octobre 2008. Le PDG n'est pas venu seul, Nicolas Sarkozy est aussi du voyage. Le président de la République est là pour rassurer les salariés et pour réaffirmer sa volonté de maintenir des usines Renault en France. S'agissant du site Renault de Sandouville, ce site ne fermera pas. Un engagement essentiel dans un contexte économique difficile. Renault a prévu de supprimer 1000 emplois à Sandouville et les ouvriers vivent depuis plusieurs mois au rythme du chômage technique. Mais à l'issue de la journée, les syndicats obtiennent deux engagements. Nous avons pris la décision d'amener le véhicule utilitaire à un horizon 2011-2012. Donc ça, ça a beaucoup rassuré sur la pérennité du site. Nous avons aussi garanti que Sandouville restera l'usine haut de gamme. Mais les six années qui vont suivre seront difficiles à vivre pour le personnel de Renault-Sandouville. Avril 2009, 1163 salariés quittent l'usine dans le cadre du plan de départ volontaire. En août de la même année, la fabrication de la Velsatis s'arrête et ça remplaçante la latitude fabriquée en Corée. C'est dégueulasse, c'est dégueulasse. D'avoir marqué Mardine France, c'est dégueulasse. C'est des Coréens qui le fabriquent avec des salaires de merde. Fin 2010, la direction annonce 70 jours de chômage technique supplémentaire. Et en 2013, c'est la signature dans la douleur de l'accord de compétitivité. A la clé, une augmentation du temps de travail et surtout 7500 postes en moins au niveau du groupe. Parallèlement à Sandouville, l'espace et Laguna sont en fin de vie. Après 40 ans, l'usine va définitivement tourner la page du haut de gamme. Il faut arrêter de vouloir diminuer nos usines. Pour mon cas, peut-être éviter de faire trop de voitures à l'étranger et puis laisser-nous du travail, on en a besoin. Renault-Sandouville a démarré la fabrication du trafic, le véhicule utilitaire, en mars dernier avec deux ans de retard et espère en produire 80 000 unités par an. L'usine compte aujourd'hui 2600 salariés, dont 40% en intérim.